bonjour à toutes bonjour à tous donc voici une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation cette fois ci américain qui est body linux alors body linux donc le voici avec la page de logging et donc il s'agit ici d'un bureau assez spécial il s'agit de enlightenment donc vraiment complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir de par son design et sa ergonomie sa façon de l'utiliser et tout totalement différent totalement repensé et bien évidemment il va falloir qu'on revoit vraiment toute notre façon de peu de faire pour pouvoir utiliser son pc ses fenêtres et tout ça donc c'est ce qu'on va voir tout de suite donc ici la page de login assez sobre enfin plus que simple et on va les laisser charger donc voilà alors là j'ai pas compris pourquoi il faisait ça voilà là c'est mieux bon donc voilà moi ce petit intermède donc il se présente ainsi avec quelques petites icônes qui se trouve ici sur le bureau et ici une barre toute bête voilà avec l'heure pour avoir en offre le son la batterie le réseau les bureaux virtuels ça c'est des icônes qui permettent de faire fonctionner le système d'exploitation donc voilà voilà donc jusqu'à là là on a le menu voilà j'ai pas dit mais si un menu hop petite nouveauté aussi si je clique n'importe où voilà on peut faire apparaître le même menu n'importe où mais que par le clic droit gauche hop donc voilà voilà par contre on va commencer on va commencer tout simplement par les performances donc on va aller voir tout de suite les performances de la machine et voilà donc là ici on voit que ça consomme actuellement 200 de 200 3 mégas de rame on va dire les 205 mégas pour être gentil hop donc voilà dans les 200 mégas de rame à vide bien évidemment le cpu donc le pros qui travaille pas beaucoup et puis la mémoire sur disque dur n'est pas du tout utilisé donc voilà ça je vais le laisser de côté remarquez aussi le design de place assez spécifique au système d'exploitation hop donc voilà allez on va commencer par le menu voir les applications qu'il ya il y en a pas énormément donc ça va aller assez vite donc on va commencer par les applications avec accessoires donc ici un éditeur du texte voilà qui est utilisé dans ce bureau voilà qui est en enlightenment donc oui il est passé où le voilà voilà donc un éditeur de texte vraiment banal voilà on entre du texte voilà j'écris n'importe quoi mais c'est pas grave donc voilà ensuite hop je vais quitter alors non je vais pas enregistrer voilà donc ça c'était pour ça là le gestionnaire d'archives là la partie préférence avec le gestionnaire de paquets synaptiques que j'ai installé en plus et les préférences de connexion hop graphisme ici on a un album photo pareil et le temps de s'afficher qui appartient aussi lui aussi donc à l'environnement du bureau qu'on a actuellement voilà donc ici assez basique suffit d'aller dans nos documents et là on a accès à nos photos mais ça on y reviendra tout à l'heure de toute façon pour le test général ensuite applications graphisme c'est bon internet midori on va y revenir juste pour voilà outils systèmes allez vas-y donc ça c'est tout simplement le gestionnaire de mises à jour je vais pas le mettre sinon ça va rechercher rechercher donc voilà ça pour le son ça c'est pareil mais c'est par mes deux c'est pour le mot de passe et tout voilà gestionnaire de fichiers hop bon ça htop c'est ce qui est juste ici en arrière plan donc ça j'avais installé en plus pour le port donc là ici le gestionnaire de fichiers très basique voilà hop revient là et normalement si je ne me trompe pas c'est pc man fm voilà alors je vais enlever le mon application up outils systèmes terminale normalement c'est ça alors elle n'est pas installé donc c'est pas celui-là je suis plus quelque c'est donc voilà donc là si je me mets là donc voilà j'ai accès au menu qui va avec le gestionnaire de fichiers alors là c'est marqué quoi hop bon je vais aller dessus ici c'est m hop voilà bon ben vous avez le nom iccccm voilà c'est le nom du du gestionnaire de fichiers apparemment voilà configuration time maximal oh ben time maximal qu'est-ce qu'on va pas être on va mettre 640 on peut pas me descendre on peut pas bref hop voilà ici bon ben là voilà c'est pour aller au dossier supérieur voilà et puis là pour avancer reculer enfin comment on veut puis là je sais pas mes favoris voilà donc comme ça c'est lui donc vraiment très basique après si je mets là si je fais clic droit voilà il me propose un petit truc mode d'affichage bon voilà hop je peux même changer le fond d'écran mais bon j'ai pas trop envie on va voir mais bon normalement je vois pas trop pourquoi pourquoi changer mais bon alors accueil dossier racine voilà alors home la document voilà donc si je double clic à voilà ça j'avais pas montré voilà j'ai les double clic mais on voit que on peut enrouler la fenêtre si je fais ça bon ben voilà j'ai mes icônes bon par contre voilà on a carrément le fond d'écran qui s'affiche dans le dans le gestionnaire de fichiers c'est très original mince alors accueil voilà si je reviens en arrière voilà les favoris voilà on a l'image donc à chaque fois que l'on a une partie de dossier on peut changer son image mettre celle que l'on veut ça permet de bah voilà de d'améliorer un petit peu le visuel on va ça c'est à chacun de voir ça mais au moins on a pu voir dernier petit truc qui nous reste à voir donc c'est tout simplement le navigateur internet donc midori voilà navigateur très basique avec bien évidemment un bloqueur de pub à l'intérieur de l'édit donc j'ai pu mettre en place enfin mettre enfin activé voilà donc quand il voudra il s'affichera voilà allez allez voilà ça y est c'est venu bon voilà comme ça va pouvoir permettre de finaliser un petit peu la présentation bien évidemment donc comme si j'ai voilà c'est un système qui vient des états unis basé sur du debian et du ubuntu voilà le bureau on l'a la enlightenment euh j'arrive pas à le dire autrement voilà et bon bah après bon catégorie tout on s'en fout un petit peu voilà plus important ça ici donc celle que j'ai là c'est la version qui est sorti en février 2015 normalement voilà bon bah gratuit évidemment là l'installation est graphique le gestionnaire de paquets c'est du debian donc du deb on peut tout simplement aller chercher euh des logiciels en point deb et les installer directement donc ça c'est vraiment pratique voilà architecture donc c'est lui 64 pour moi et puis après bon bah c'est un externe 4 normalement que ça a été fait et de base quand il sera installé sera en anglais donc tu auras juste à mettre en français et ensuite une fois que ça est fait et converti tout ça et vous aurez un système qui sera traduit directement voilà voilà donc ça c'est pour midori un vraiment très light comme comme navigateur il n'y a pas besoin de plus de toute façon et il fait très bien le job voilà voilà euh terminal il là hop voilà donc là j'ai vu que j'ai mon navigateur internet d'allumé on voit très bien que ça consomme pas énormément énormément donc il est temps maintenant enfin il est venu le temps de faire le test de tout ça voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas et pour ça on va commencer par aller sur youtube voir une petite vidéo voilà allez voilà voilà la petite dame qui se fait avoir par les grosses vagues allez on va voir c'est capable de nous le lire et oui ça dit donc euh sans vraiment trop de problèmes euh les vidéos donc voilà là j'ai certainement une vidéo qui est en train d'être lue elle va tomber voilà normal ça tout le monde l'a vu et donc euh bah on voit que ça fonctionne y'a pas de soucis on peut lire donc des vidéos en flash donc ça vraiment le point positif là dessus donc pas de soucis ça lui c'est très bien c'est cool voilà voilà donc c'était la petite vidéo du moment quoi d'autre sur internet et je crois qu'on a fait à peu près le tour hop hop c'est moi qui l'a arrêté alors voilà voilà on va aller sur le gestionnaire des fichiers ici présent hop voilà voilà donc documents et voilà donc là j'ai mes petites euh mes petits documents voilà pour tester voir voir c'est capable de me les ouvrir donc déjà le premier test voir c'est capable de m'ouvrir un petit pdf très sympathique voilà bah normalement il devrait pas me faire grand chose hein prépare de toute façon il n'y a pas de lecteur pdf donc euh bah on va le ouvrir un bon qu'il le fasse avec ephoto pourquoi pas on va essayer alors il faut tout qu'est ce qui me dit il n'a pas l'air d'aimer ça hop alors avec une autre application euh on va l'ouvrir avec midori voilà allez hop donc apparemment il ne lit pas les pdf c'est bien dommage bon bah voilà comme ça c'est vu les images bon bah y'a pas besoin d'aller bien loin de toute façon on sait que ça les dit euh bah avec ephoto bien évidemment hop allez allez voilà donc là voilà mes petits cochons ça c'est cool next voilà voilà donc les petites photos si je fais des coups de molette bon on a pas grand chose qu'il se produit voilà zoom in zoom 1 par 1 voilà voilà donc là c'est que la molette hein qui fonctionne voilà hop donc ça c'était pour euh l'application photo ça ça fonctionne euh test on va tester voir euh c'est capable de me de m'ouvrir quelques petites applications euh euh quelques petits documents encore là je doute qu'il puisse faire alors euh euh on a quoi déjà voilà alors il pad voilà c'est ça il pad c'est lui ouvrir allez en avant c'est qu'il me l'envoie du xml ce serait pas mal voilà voilà il comprend pas pourquoi pourquoi moi et oui bon bah au moins on sait qu'il est pas capable de de m'ouvrir ça donc ça pas de soucis donc je doute à mon avis que lui ce soit enfin ça va être pareil à mon avis voilà il pad ouvrir allez allez là normalement ça devrait être pareil il devrait se poser des questions bah là il se pose même plus de questions bah là c'est ils refusent carrément c'est comme au moins c'est clair euh un petit peu de musique allez c'est parti avec quoi je peux l'ouvrir bah alors là avec quoi tu peux l'ouvrir mon loulou du bus bien voir oui c'est bien ça c'est ouvrir avec autre chose hop gestionnaire non Midori ouvrir ah voilà lis moi ça non il veut pas le lire bon super trempe super trempe bon bah ça voilà euh alors vu qu'on a pas on a rien hop on va reprendre Midori là non plus ça refuse ok ok et le dernier le dernier il est là alors lui de toute façon on a pas non plus de lecteur vidéo donc alors là il me faut Midori encore en avant-gagant on va voir s'il est capable de venir là allez vas-y et non ça prendra pas non plus donc voilà voilà bon au moins c'est lui là si je clique droit ici si je fais propriété du fichier hop voilà comme ça bientôt hop voilà les propriétés bon bah comme ça on voit un petit peu ce qui c'est comment c'est fait comment c'est présenté et tout hop euh donc c'est bon fermer voilà voilà donc ça c'était lui pour tester les fichiers voir si ça fonctionne ou pas donc voilà voilà il nous manque plus que le alors le gestionnaire du fichier le gestionnaire de logiciel qui se trouve ici hop alors préférence voilà bon ça par contre faut l'ajouter sinon ça y est pas non plus euh mot de passe pas de soucis ok donc voilà là on vient de voir issu d'eau qui s'est qui est venu qui a paru donc pour euh bien montrer que c'est c'est bien le gestionnaire de mot de passe et voilà donc là le paquet de logiciels qui nous reste à avoir donc euh bah pour ça euh bah c'est simple pour lire les vidéos on va aller sur du VLC hop donc VLC c'est bon on pourra l'installer voler donc pour euh faire de l'écriture donc libre office c'est présent il n'y a pas de soucis, voilà pour faire du traitement d'images on aura GIMP voilà donc de toute façon on se base directement sur la bibliothèque d'Obuntu donc ça il n'y aura pas de soucis là-dessus euh donc heureusement d'ailleurs hein de toute façon euh l'autre c'est bon HUB c'est fait, gestionnaire, flash, 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 plugin, flash, plugin, il est ici, donc si ça n'y est pas à mettre aussi de côté, donc ça voilà, MP3, parce qu'il va falloir les lire, hop, donc voilà, donc à prendre ça, les trucs pour le MP3, et puis bien évidemment un lecteur audio qui vous conviendrait quand même pas mal, donc soit vous gardez VSC, ou sinon il y en a d'autres qui sont pas mal, Rhythmbox, Trimantine, etc, etc, donc il y en a pas mal de toute façon de ce côté là, et si vous voulez le must, bon ben voilà, Amarok, qui est vraiment en voix du lourd au niveau du son et tout, donc qui est ici, que l'on peut installer, voilà, voilà. Puis si vous voulez changer carrément de bureau, vous tapez KDE, hop, au hasard, et normalement il devrait me proposer de l'installer, voilà, bon après, j'éviterai de le faire quand même, voilà, voilà, donc ça, de ce côté là, et pour installer le gestionnaire de paquets synaptiques, alors ça il suffit tout simplement d'aller, donc, là dessus, tapis sudo, apt-get install, Alors là, c'est synaptique, voilà, et là, une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer, il va vous demander votre mot de passe, et une fois que c'est fait, ben, vous pourrez l'installer sans aucun souci, donc là, ici, il y avait qu'un truc tout bête, de toute façon, install, alors, Euh, ouais, c'est lourd ou pas ça, oh non, c'est pas lourd, voilà, donc là, il demande un mot de passe, vous tapez votre mot de passe, voilà, et après, ben, il va aller chercher tout ça, et une fois que c'est fait, vous faites oui, et puis vous lancez, automatiquement, ça va télécharger le logiciel, et une fois que c'est fait, ben, il sera installé, il viendra s'ajouter, bien évidemment, à votre menu, qui est ici, voilà, donc, dans application, voilà, et là, dans accessoires, ou autre, voilà, sera affiché dans le menu, ici, ça s'ajoutera, de toute façon, il n'y a pas de souci, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, voilà, juste la configuration, voilà, le petit panneau de contrôle, parce qu'il est assez spécifique, au système, ou plutôt, au gestionnaire de fenêtres, là, en question, voilà, voilà, donc, là, on a l'aspect, donc, avec le fond d'écran, que l'on peut carrément changer, voilà, si je prends celui-là, hop, voilà, j'en ai un, je fais appliquer, boum, puis là, on a ça, on a changé le fond d'écran, les thèmes, voilà, on en a quand même pas mal, on prend en choisir un, on applique, et ensuite, ben, ça va automatiquement se mettre en marche, voilà, si je vais, là-dessus, appliquer, voilà, donc là, je peux changer aussi des icônes, là, la même pour ici, hop, pas de souci, là, si je me mets ici, on a accès aux bordures de fenêtres, donc, voilà, là, par défaut, on a celle-là, comme on voit, on peut en avoir, euh, d'autres, euh, disponibles, voilà, permis, euh, transition, ouais, et, voilà, voilà, compositeur, hop, donc, là, il faut comprendre un petit peu, bien évidemment, mais bon, on a d'autres possibilités de le configurer, bien évidemment, donc, là, ici, on a la partie des applications, les applications favoris, etc, etc, tout se fuit par ici, gestion de l'écran, voilà, rétro-éclairage, tout ça, c'est ici, les fenêtres, donc, voilà, possibilité d'améliorer le menu, là, ici, les paramètres de la langue, donc, on aura besoin, euh, dès l'installation, les paramètres avancés, bon, ben, voilà, contrôle du système, les performances, et tout ça, donc, tout ici, la config, voilà, tout est présent, ici, hop, extension, bon, après, je connais pas tout, tout, bien évidemment, hop, voilà, je peux rajouter des gadgets, des choses comme ça, bon, après, il suffit d'aller voir, euh, tout simplement, les, voilà, les petits tutos, des choses comme ça, sur le, le bureau en question, hop, voilà, voilà, donc, ça, c'était pour la partie configuration, donc, là, maintenant que j'ai installé mon petit logiciel, tranquillement, bon, ben, Midori, lui, a perdu son, son logo, hop, il suffit d'aller là-dessus, hop, graphisme, et là, j'ai Shotwell qui est venu ici, donc, alors, là, euh, ça, c'est fait, on n'a pas trop vu si on pousse un petit peu la chose, euh, bon, ben, pour faire un petit peu de traitement de texte, et d'imais, d'audio, bon, ben, il suffit d'allumer, Midori, voilà, voilà, qui va arriver normalement, bien, ensuite, je me mets ici, euh, qu'est-ce que l'on a d'autre, donc, ça, j'ai ça, je veux écrire un petit peu de texte, pour la musique, bon, ben, la musique, quoi, on mettra YouTube à la place, voilà, de quoi écrire du texte, on va dire, c'est tout bête, mais bon, voilà, ajoute un onglet, une vidéo qui dure quand même un peu de temps, le temps de faire ça, voilà, 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 donc, ça, c'est fait, j'ai ça, tout pour faire un petit peu de traitement de texte, et là, il suffit d'aller voir les performances, voir ce qu'il nous dit, voilà, donc, là, actuellement, j'ai une vidéo qui a un trait d'être lue, donc, ça, c'est normal, ça va pomper un petit peu plus, et là, on voit que l'on consomme quasiment 500 mégas de RAM, voilà, avec deux petits onglets ouverts, et puis, mon truc pour faire du traitement de texte, il est ici, voilà, boum, donc, voilà, voilà, donc, ça, c'est fait, si j'enlève mon onglet, hop, et que je retourne ici, on voit que ça récupère, et puis, si j'enlève carrément le navigateur, normalement, il va tout enlever, voilà, voilà, bon, bah, voilà, j'ai fait le tour, de toute façon, il n'y avait pas grand chose non plus à dire, là-dessus, on va passer au point positif, et au point négatif, du système, donc, on va commencer par les points positifs, donc, le bureau en question, alors, attention, je le mets dans les points positifs, mais il y aura aussi dans les points négatifs, donc, nouvelle interface, enfin, pas nouvelle interface, il existe depuis longtemps, mais, une autre façon d'utiliser son PC, complètement différente, une ergonomie qui change totalement, voilà, complètement paramétrable, et tout, donc, ça, pour ceux qui savent faire, tout ça, qui savent le paramétrer, et tout, ils vont vraiment se donner à cœur joie, là-dessus, et vraiment, ils vont adorer, voilà, un design qui ne sera pas indifférent, si on le configure bien, et tout, et tout, deuxième point positif, donc, quand je dis personnalisation, et tout, je rentre aussi dedans, le fond d'écran qui bouge, et tout, voilà, tout ça qui est assez, en plus, assez simple à le mettre en place, donc, deuxième point positif, c'est la faible consommation de ressources, donc là, bon, avec le fond d'écran qui bouge dans tous les sens, bon, je suis à 250, 260 mégas de RAM, 200 au démarrage, et on va au table dans les 500 avec mon petit navigateur allumé, bon, on va dire que ce n'est pas la catastrophe, ça est vraiment bien, ça peut fonctionner sur des petites machines, voilà, 1 giga de RAM, des vieux PC, des vieux XP qui fonctionnaient encore, avec 1 giga de RAM dedans et tout, il n'y aura pas de soucis, ça pourra s'installer et tout, et ça va fonctionner, à pleine puissance, parce que là, je suis encore machine virtuelle, mais normalement, ça va fonctionner en pleine puissance, troisième point positif, alors là, ça va concerner tout simplement les logiciels, c'est le fait qu'on soit sur une base Ubuntu, donc, ce qui fait qu'on a vraiment accès à tous les logiciels, et bien évidemment, la partie de paquet Debian, qui est vraiment un plus pour les personnes qui débutent et tout, et qui cherchent un petit peu des programmes, qui sont en dehors du système d'exploitation, donc on peut trouver des exécutables très facilement installables, voilà, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que pour l'installer, il faut tout simplement l'installer de paquet Gdebi, G-D-E-B-I, voilà, et une fois que c'est fait, vous pourrez installer n'importe quel logiciel externe, système d'exploitation, et à la Logitech de Ubuntu, voilà, ça vraiment, point positif et tout, voilà, je crois qu'on a fait appeler le tour, maintenant on va passer au point négatif, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, c'est le fait qu'il ne soit pas non plus super accessible aux personnes qui veulent débuter sur du Linux, et qui se retrouvent avec ça, donc, hormis le fait que ce soit graphique au niveau de l'installation, et assez simple, à mettre en marche, on se retrouve devant ça, et on est complètement perdu du fait que ce soit assez compliqué à prendre en main pour les personnes qui débutent, voilà, donc ça c'est le point positif pour cette partie là, et alors là, par contre, l'autre point positif, ça s'adressera carrément à toutes les personnes qui utilisent du Linux, c'est le fait qu'il n'y ait aucun logiciel dedans, c'est vraiment vide, voilà, bon, c'est pour ça que c'est léger en même temps, mais, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose où il y a très 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 peu de logiciel, et donc on ne peut absolument pas exploiter quoi que ce soit au niveau des fichiers, à part de la photo, voilà, l'audio, on ne peut pas, les PDF, on ne peut pas, on ne peut pas non plus lire quoi que ce soit en vidéo, ni rien, donc c'est vraiment dommage de ce côté là, bon, après on sait qu'on peut installer les logiciels que l'on veut, et donc, les personnes qui, aiment avoir un truc vide et se faire son propre système d'exploitation avec les logiciels qu'il aime, ce sera utile, voilà, mais juste à ces personnes là, juste ces personnes qui veulent mettre leur logiciel à eux, et puis c'est tout, voilà, voilà, donc, bon, pour en retenir, pour revenir tout ça, et pour faire un global, donc système très léger, voilà, très light, qui fonctionne bien, qui est assez rapide, qui normalement ne va pas planter du tout, parce que voilà, et qui sera vraiment super pour les personnes qui bidouillent un petit peu, ou alors, qui aiment vraiment mettre leur système d'exploitation à leur image, voilà, que ce soit en paramétrage, en personnalisation, ou tout simplement en logiciel installé, voilà, parce que vu qu'il n'y a rien, on le fait soi-même, donc voilà, vraiment un bon point là-dessus, voilà, donc c'est en gros ce que l'on peut dire, au niveau de système, ce que je pourrais dire, c'est que je mettrais une petite note, bon, allez, pour les débutants, on leur mettrait un bon 10 sur 20, mais pour les personnes qui adorent faire, un petit peu de trafic, enfin, qui aiment bien mettre la main dans le cambouille, et qui veulent vraiment un Linux de base, et pouvoir tout faire eux-mêmes, et bien là, on peut y aller, et mettre 17 sur 20, voilà, je dis bien les deux points de vue, parce que, ça dépend des personnes, il y en a qui aiment bien faire, les choses eux-mêmes, et il y en a qui aiment bien quand c'est tout prêt, et prêt à être utilisable, voilà, comme sur Windows, Ubuntu, Mac, voilà, on allume le PC, tout est prêt, voilà, enfin Windows, limite, limite quand même, mais voilà, allez, donc pour cette vidéo, c'est terminé, la petite cabine téléphonique qui vole, ça va aller, je vais l'éteindre, on a fait les points positifs, les points négatifs, la vue et tout, donc, normalement, on est bon, pour avoir tout fait, donc voilà, voilà, en attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, pour un nouveau système d'exploitation, qui sortira d'ici là, voilà, voilà, et en attendant, je vous dis à bientôt,